Bonjour, nous commençons aujourd'hui la lecture du livre du prophète Ézéchiel, un des trois grands prophètes, vous savez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y a toute une autre série de prophètes. Nous avons déjà vu le prophète Amos. Et vous savez que la première chose à faire quand on lit un prophète, c'est de le situer dans son contexte historique et le situer aussi dans son lieu de prédication. Alors Ézéchiel, son contexte historique, c'est entre les deux déportations du royaume du Sud. Souvenez-vous, le royaume du Sud, Judas, avec capitale Jérusalem, a résisté un petit peu plus longtemps que le royaume du Nord, avec capitale Samarie, qui était tombée en 721 avant Jésus-Christ. Là, un peu plus d'un siècle après, deux dates importantes, 598 et 587, c'est-à-dire sur une période de dix ans. Et sur cette période de dix ans, Jérusalem va connaître deux attaques successives. En 598, c'est tout le royaume de Judas, pratiquement, qui est conquis. Et puis, en 587, les armées de Nabucodonosor envahissent Jérusalem et détruisent le temple. La mission prophétique d'Ézéchiel, il nous l'est dit dès les premiers versets, « La trentième année, le quatrième mois, le cinq du mois, je me trouvais à Babylone, au milieu des exilés, près du fleuve Kébar. Les cieux s'entrouvrirent et jouent des visions divines. » Et puis, le 5 du mois, la cinquième année de la déportation. Il y a deux repères chronologiques. La cinquième année de la déportation, à partir des dates que j'ai dites, c'est 593 avant Jésus-Christ. Et vous voyez que le prophète Ézéchiel a fait partie de cette première vague de déportation, ce que Nabucodonosor a emmené en exil. Et Ézéchiel se trouve avec cette première vague. Les gens qui étaient déportés, mis en exil, c'était toutes les élites. Le roi, entre autres, Joachim, sera déporté à Babylone. Et puis, tous les diplomates, les lettrés, les scribes. Et donc, Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu est fort », qui faisait partie d'une famille sacerdotale. Probablement, il est né à Jérusalem. Et il va commencer son ministère, ici, près du fleuve Kébar, donc à Babylone. Et il va avoir des visions. Ça, c'est une caractéristique que l'on retrouvera beaucoup dans ce livre, qui le rend assez difficile. Les visions, c'est toujours difficile à interpréter. Il faut les accueillir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une image qui permet l'imaginaire, qui permet d'évoquer des choses, souvent à travers les visions, les prophètes, évoquent une situation historique autre ou une situation autre qui ramène à l'actualité. La vocation d'Ézéchiel, dans les premiers chapitres, se trouve donc à ce moment-là. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que cette trentième année ? Le quatrième mois, le cinq du mois. Trentième année par rapport à quoi ? Là, si vous regardez les études sur les exégètes, ne sont pas tous d'accord sur cette trentième année. Est-ce qu'on revient 30 ans avant 593 ? Et dans ce cas-là, on se retrouverait contemporain du roi Josias. Vous savez, ce bon roi, celui qui, en restaurant le temple, a retrouvé le rouleau de la loi. Ça, c'est dans le livre des rois. Nous y viendrons un autre moment. Regardons un petit peu plus en détail la constitution de ce livre du prophète Ézéchiel. Il y a 48 chapitres, donc on en a avec un chapitre par jour un certain temps. Les lire tranquillement, toujours, ne pas se décourager là aussi, parce que c'est un livre un petit peu difficile. Comme souvent, d'ailleurs, les livres prophétiques, on a du mal à rentrer dans ces deux types, qui sont l'oracle prophétique, la menace, et puis ici, particulièrement pour le livre d'Ézéchiel, les visions. Alors, il a la bonne idée, si je puis dire, ce livre d'Ézéchiel, d'avoir, en gros, deux parties, ou suivant aussi les études, peut-être trois parties. Mais en tout cas, les 24 premiers chapitres, qui concernent surtout des oracles contre Judas. Donc, ce royaume du Sud, après la première invasion, donc en 598, en gros, il ne reste plus que Jérusalem. Après, en 588, 587, il n'y aura plus grand-chose. Le temple sera détruit, il y aura une deuxième vague de déportations, et resteront sur place, eh bien, les gens qui cultivent la terre et une population beaucoup plus réduite. Donc, nous nous trouvons en 593, à Babylone, et la plupart des oracles de ces 24 premiers chapitres vont concerner le royaume de Judas, et notamment avec toutes les mises en garde, parce qu'il n'y a pas forcément une grande clairvoyance. Le roi a été déposé, a été mis en place Cédécias, qui est tenté par des alliances, mais pas forcément, je dirais, des alliances gagnantes. Par exemple, s'allier avec l'Égypte, ce n'est pas forcément le bon moment. L'Égypte n'est pas la puissance la plus importante. Déjà, le prophète Jérémie avait annoncé que l'exil serait long, qu'il faudrait prendre en compte, eh bien, la supériorité des armées de Nabucodonosor, et qu'une résistance serait un petit peu dérisoire. Et Ézéchiel va rappeler aussi que ces fausses alliances sont une manière aussi de défier le Seigneur et son plan et son projet. Le prophète Ézéchiel, après, dans les chapitres qui vont suivre, donc de 24 à 48, il y aura deux autres parties. On peut dire une deuxième grande partie, les chapitres 25 à 32, nous verrons un peu plus en détail, avec un certain nombre d'oracles contre les nations. On avait eu ça déjà, souvenez-vous, chez d'autres prophètes, les oracles contre Israël ou contre Judas ou contre les nations. Oracles dans le sens de mise en garde. Et puis, une troisième partie, une promesse de salut. Là aussi, on voit ça aussi chez le prophète Jérémie, il y a, dans une situation dramatique, de crise, eh bien, un rappel de la situation, comment on en est arrivé là, cette infidélité, cette idolâtrie fondamentale qui a fait que le peuple s'est détourné du Seigneur, mais aussi des annonces de consolation et de restauration, et Ézéchiel en parlera, et notamment dans toute la fin, les derniers chapitres, 40 à 48, des chapitres assez différents, d'ailleurs, de tout ce qui précède. Nous y reviendrons. Regardons un petit peu plus en détail le début. Les trois premiers chapitres, nous avons la vocation, donc on a situé les deux premiers versets du premier chapitre de ce livre d'Ézéchiel. La vocation, le lieu, le moment où le prophète parle, et puis sa mission. Vous voyez ces caractéristiques au début du chapitre 2. Elle me dit, cette voix, qu'il entendait, elle, en une vision, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » À cette parole, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. On voit déjà comment le prophète, fondamentalement, est animé par l'Esprit qui l'envoie. Le prophète, fondamentalement, c'est le porte-parole de Dieu qui rappelle la loi dans l'histoire. Et puis, après cette introduction, en gros, jusqu'au chapitre 3, et en particulier le chapitre 3, les versets 16 à 21, où Dieu fait du prophète Ézéchiel un guetteur. « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Le guetteur, c'est celui qui est capable de regarder au loin, capable d'anticiper, capable de comprendre. C'est le propre aussi du message prophétique, c'est qu'il concerne une actualité assez directe, assez, je dirais, à court terme, et puis il voit à beaucoup plus long terme, ce qui en fait finalement un message toujours actuel, caractéristique, bien sûr, de toute l'Écriture. Et puis, tout ce jugement d'Israël, tous les signes qui sont demandés, la dénonciation de l'idolâtrie, c'est-à-dire de ce cœur partagé, l'idolâtrie qui peut concerner aussi, je le disais, ces alliances qui sont un petit peu une défiance par rapport à la présence de Dieu. Des visions, des visions aussi qu'il y aura un certain nombre, et puis des actions symboliques, où Dieu demande au prophète de réaliser une action qui porte en elle un sens. Par exemple, le prophète doit expier symboliquement, au chapitre 4, les iniquités du peuple. Il se rase la barbe et les cheveux, il part comme un déporté à travers une brèche d'un mur, etc. On voit comment ce signe a peut-être fait passer Ézéchiel pour quelqu'un d'un peu dérangé. Là aussi, parfois les commentateurs disent qu'Ézéchiel était complètement fou, mais c'est le signe un petit peu, le fou de Dieu, si je puis dire, c'est-à-dire celui qui, à travers une manière de vivre, à travers un signe, à travers des gestes, on peut penser à des gestes un peu prophétiques, comme saint François d'Assise laissant tout ce qu'il a, y compris tous ses vêtements, pour aller être recouvert du manteau par l'évêque d'Assise, c'est-à-dire Ézéchiel va poser de ses gestes un peu prophétiques, et souvent un geste parle plus qu'un long discours. Même si c'est long discours, eh bien, on en a un certain nombre, sous forme d'oracle, sous forme de vision, contre les faux prophètes, contre les fausses prophétesses. La fausse prophétie, c'est aussi souvent des controverses, on l'a vu dans le livre de Jérémie, des prophètes qui annoncent des choses un peu rassurantes. Ça va bien se passer, ça va aller, demain on va revenir, nos alliances seront bonnes, etc. Et le prophète invite à un regard lucide sur la situation. Non, la puissance contre laquelle nous essayons de nous battre est infiniment plus forte que nous, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Cette gloire du Seigneur, d'ailleurs, qu'il verra, eh bien, depuis le Temple, rejoint les exilés. Donc voilà essentiellement ces 24 premiers chapitres contre Jérusalem. Vous y verrez des poèmes, vous y verrez des textes caractéristiques, par exemple au chapitre 18, sur la responsabilité personnelle. Là aussi, la parole du Seigneur, « Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe, les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irrités ? » Et le prophète va rappeler que chaque génération est responsable de ses propres actes, même si, eh bien, les actes et les choix des générations antérieures font porter les conséquences sur les générations qui suivent. Donc un beau texte sur la responsabilité personnelle au chapitre 18. Chapitre 20, où il dénonce encore, eh bien, l'idolâtrie. Et là aussi, il parle souvent d'idolâtrie en termes de prostitution. Il y a des images assez crues, assez sévères, où justement, il montre le peuple qui est allé se prostituer avec les étrangers, qui est l'image aussi caractéristique de la relation nuptiale, vraiment conjugale, entre Dieu et son peuple. Et quand le peuple va voir d'autres divinités ou d'autres alliances, eh bien, c'est assimilé à la prostitution. Donc c'est une image que l'on a aussi assez souvent. Et au chapitre 24, l'annonce du siège de Jérusalem. Et la chute de Jérusalem aura lieu, vous le savez, en 587. Le temple sera détruit. Une deuxième grande vague d'exil, de déportation sera organisée. Alors suivant les chiffres du livre de Jérémie ou du livre des rois, ils ne sont pas exactement concordants. Mais peu importe, ça veut dire que le pays n'y a plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...